L'endorphine qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone, alors une hormone d'accord mais c'est une hormone vraiment sympa puisque lorsqu'elle est sécrétée elle se disperse dans le système nerveux central, dans le sang et elle procure plaisir, bonheur, détente, parfois même l'euphorie. Donc laissez tomber vos joints de shit parce que moi je vais vous faire découvrir 5 méthodes naturelles pour sécréter de l'endorphine et donc planer naturellement. Je sais, je suis très gentil. Il faut savoir tout de même que cette hormone, l'endorphine, est sécrétée par le cerveau, notamment par l'hypothalamus et l'hypophyse dans des situations de stress. Donc afin d'aider à surmonter ce stress justement, mais aussi lors d'activités physiques importantes. L'endorphine est aussi sécrétée afin d'accroître un plaisir. Et là vous savez peut-être tous de quel plaisir je parle Puisqu'un sacré paquet d'endorphine est sécrétée lors de rapports sexuels. C'est assez dingue de se dire que les effets de ces hormones ont des effets proches de ceux de la morphine. Et ça c'est grâce à la capacité analgésique ou antalgique de l'endorphine qui procure donc une sensation de bien-être. Bref, voici 5 méthodes naturelles pour libérer de l'endorphine dans votre corps. 5. Faire du sport Effectivement, comme je le disais en introduction, l'endorphine est aussi sécrétée durant un effort ou après un effort intense. Le sport en fait bien entendu partie et je suis sûr que vous avez déjà tous ressenti cet effet après une bonne séance de sport. Vous savez cet état où vous êtes comme ça. Heuuuuhhhh Durant le sport, la production d'endorphine peut être multipliée par 5, vous vous rendez compte ? Mais il faut la mériter puisque si vous voulez en ressentir les effets, c'est une séance de 30 minutes qui vous attend. 30 minutes c'est pas beaucoup. Ça va ! Jogging, natation... Et 30 minutes plus tard, Psssuuuuh L'endorphine est sécrétée. Pour un effet encore plus efficace, il faut tous les jours faire une séance de sport de 30 minutes minimum. C'est également pour cette raison que la pratique d'une activité sportive est très fortement conseillée pour les personnes un peu dépressives. Et oui ! Ça fait du bien ! Merci l'endorphine. 4. Ha 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 ! Le rire ! Ça c'est déjà arrivé à tout le monde, je suis sûr ! Se dire ce truc là après avoir rigolé pendant 5 minutes. Oh ça fait du bien de rigoler hein, dis donc quoi là... Ça fait vraiment du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien voilà, précisément à ce moment-là, la sensation que vous ressentez, la sensation de flottement après un fou rire, après une vraie poilade hyper drôle, tu vois, c'est le résultat de l'endorphine encore une fois. Lorsque vous rigolez, l'endorphine est sécrétée, on en ressent les effets directement. Déstress, bien-être, fatigue même parfois. Bref, le rire est très important. Il a tellement de vertus thérapeutiques qu'il existe même des thérapies à base de rire. Où l'on apprend à rigoler, où l'on se force à rigoler. Je vous laisse aller voir sur le net par vous-même, vous allez voir c'est assez drôle. Et flippant un peu aussi quand même. 3. Manger un morceau de chocolat Manger quelques carrés de chocolat permet de libérer de l'endorphine. Et c'est encore mieux avec le chocolat noir parce qu'il y a moins de sucre. Alors effectivement, il peut être mauvais pour la santé lorsqu'il est consommé en grande quantité ou lors d'une addiction au chocolat. Mais il est très utile contre la dépression et c'est également un très bon stimulant en partie grâce à la présence de magnésium. Mais également grâce à certaines molécules comme la phényléthylamine ou la sérotonine. 2. Faire l'amour Alors encore une fois, faire l'amour, avoir un orgasme libère une grande quantité d'endorphine. Alors ça stimule, c'est cool et agréable et à la fin de l'acte, l'endorphine sécrétée amène une détente et une relaxation assez poussée et parfois même l'envie de dormir. Et oui, c'est pour ça. Excellent. Alors ça marche aussi avec l'autosatisfaction, c'est-à-dire la masturbation. Paf paf ! L'endorphine est également sécrétée mais c'est moins intense que lors d'un vrai rapport car il n'y a pas l'amour au niveau du sentiment qui rentre en jeu. À part si vous êtes amoureux de votre main. Je t'aime. Et là, on est directement linké à une autre méthode pour sécréter de l'endorphine qui est 1. Être amoureux Trop mignon ! Non ! Tais-toi ! C'est pas mignon, on parlait de branlette juste avant. Pardon. C'est pas mignon ! Le fait d'être amoureux d'une personne permet également de sécréter de l'endorphine. C'est assez dingue. C'est pour ça que pour la méthode juste avant, coupler le rapport intime avec une personne dont vous êtes amoureuse ou amoureux, et là c'est le jackpot tu comprends ? Donc oui, ce petit frissonnement lorsque vous voyez votre amoureux ou amoureuse, les petits papillons dans le ventre, etc. Tout ça, encore une fois, c'est le résultat de l'endorphine sécrétée. Sympathique, non ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, vous savez comment faire si vous voulez vous balancer une petite dose d'endorphine. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, et surtout de partager la vidéo sur Facebook, Twitter, à vos amis, etc. Merci à tous les tipeurs, vous êtes très 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 gentils. Je vous kiss. Retrouvez-moi bien entendu sur ma page Facebook et mon Twitter. Je raconte beaucoup de choses et on s'amuse bien. Parfois. Oui. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très vite car la science n'attend pas. Sous-titrage ST' 501